Je vous remercie de commencer le module de pneumologie Je ne sais pas si on peut dire les cours ou les cours Mais on peut dire le premier cours C'est les pneumonies aigu communes Nous avons un titre On va détailler le titre Il n'y a pas de même Donc, les pneumonies Le pneumonies est un peu de pneumonies Ce sont les aiguilles et les communes Le pneumonies, le diminuant, c'est une infection Les cibles parenchyme pulmonaire Il n'y a pas de mécanismes C'est faux La pneumonie, ce n'est pas une infection bactérienne. Ce n'est pas un synonyme. Généralement, la plupart du temps, c'est une infection bactérienne. On va la traiter à l'assessant d'une infection bactérienne. Ce n'est pas une infection bactérienne. Si on a 90% d'une infection bactérienne, on a des pneumonies d'origine virale. Donc, on ne va pas dire officiellement que c'est une infection virale. Donc, on a dit une pneumonie, qu'est-ce que c'est le parenchyme ? Ça veut dire, quand on a traité le parenchyme, on peut dire, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit l'infection ? Qu'est-ce que c'est les branches ? Dans ce cas, on va dire une branchie. On ne va pas dire, c'est une infection. On ne va pas dire, c'est une infection, c'est une pneumonie. Par exemple, une infection, qui est-ce qu'on a dit l'harinx, on dit une laryngite. Donc, on a dit, c'est une infection. On a dit, c'est une infection, c'est le parenchyme pulmonaire. on dit que généralement 90% c'est une infection bactérienne donc on va la traiter à l'assessant d'une infection bactérienne la pneumonie a plusieurs formes donc il y a une pneumonie franche l'obère une pneumonie franche, donc très juste par en Chine qui matrice les interdiciels les interdiciels donc il y a un syndrome interdiciel il y a une pneumonie interdicielle qui est congénéralement par les germes atypiques ou les germes, les bactéries intracellulaires les humains, la chlamydia le mycoplasma ou les légionnaires donc comme vous pouvez vous dire une bronchopneumonie bronchopneumonie, c'est à dire l'infection, te empêche, pneumonie, t'appelanchie t'appelanchie marcus et t'appelans plus sous les bronschies dans le service, il n'est plus, qu'un bronschopneumonie Donc, il faut l'aigu, 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 la pneumologie, ça veut dire 7 jours, on va dire aigu, entre 7 et 15 jours, on va dire subaigu, supérieur à 15 jours, dans ce cas, on va dire une infection chronique. Donc, on va voir le cas clinique, il y a un cas clinique pour l'examen, il va dire que le malade a trois jours, on va dire, c'est une infection aigu, c'est une infection aigu, qu'est-ce que c'est une infection aigu, on va dire, par exemple, la pneumonie, on va dire, par exemple, une infection virale, qui met la COVID, qui met la grippe. Cuando il pastelait que le malade a un 6 heures en segregation, on va yanger joué notre pneumonie, parce qu'ils ne paient pas la pneumonie pour vous prendre su C'est une notion très importante, il faut bien évaluer et connaître la durée de la symptomologie, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. La partie supérieure, c'est une notion très importante, c'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante, c'est une notion très importante, c'est une notion très importante. donc c'est important. Pour la physiologie, la physiologie qui m'appelle comme la paille inspiratoire a plusieurs mécanismes de défense. Nous devons les moyens mécaniques. Il y a un germe qui est très riche. Il y a un transport mycociliaire qui m'appelle comme les cellules ciliées dans la paille inspiratoire. Ils vont empêcher les germes de l'hymne. Nous devons les immunités cellulaires. Nous devons les macrophages avec les PNL au début. Nous avons une immunité spécialisée. Nous avons déjà fait une amine. Nous avons fait un pénin. Nous avons fait des albés. Nous avons fait des albés. Nous avons fait des albés. Les albés. Les anticorps dans ce cas, généralement, c'est une infection bactérienne. Les albés. généralement c'est une infection cellulaire donc les cellules vont attaquer les cellules généralement je dis généralement donc nous avons la notion faite à nous donc nous nous disons que le malade nous déroule à la finesse donc c'est une hyperlococytose ça veut dire que les cellules, les lococytes donc je fais la prédominance PNN PNN généralement ça va nous orienter vers une cause bactérienne, je dis généralement la prédominance lymphocytère ça va nous orienter vers une cause virale tuberculose donc que je fais, c'est une notion très importante il y a le malade, il y a la fièvre, il y a un syndrome infectieux il y a un syndrome infectieux, il y a un syndrome infectieux il y a un FNS formule numérisation sanguine donc prochain je vais faire, je vais faire les globules rouges je vais faire les globules blancs etc, on a l'éterminé les globules blancs et si je fais le taux, c'est les globules blancs dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire on va dire, c'est une hyperlococytose mais ce qui vient, je fais l'hyperlococytose je fais le pourcentage maintenant, une hyperlococytose à 12 000 avec 80% de PNN on va dire, je fais la valeur absolue mais je fais juste le pourcentage on va voir pour 12 000 avec 90 on serait pour 10 000 à peu près 10 000 10 000, on va dire une hyperlococytose à prédominance PNN on a les PNN le taux de s'acheter supérieur à 7 000 7 000, le 8 000 7 000 supérieur à 7 000 c'est une hyperlococytose à prédominance PNN dans ce cas, on va dire on va dire, on va dire probablement, très probablement l'infection est bactérie donc on va dire l'antibiothérapie le cas qui a pris la prédominance lymphocytose dans ce cas, ça va nous orienter vers la cause virale sans Covid, sans grippe, sans aiguë, sans chronique, ça va nous orienter vers la tuberculose. Donc, il y a un cas où on va prendre la prise en charge. Les thios pathogéniques, donc l'infection est favorisée quand le mécanisme de défense du tractus sperto inferno normalement stéril sont dépassés. Bien sûr, l'infection, c'est-à-dire que le mécanisme de défense est dépassé. C'est-à-dire qu'on est dépassé, par exemple, un chronof état d'immuno-immuno-déprimé. Donc, on a fait l'intégration des défenses militaires. En rapport avec l'agent infectieux, en raison de ça, c'est virulence. Bien sûr, un agent infectieux qui est très virulent, qui est strong, qui est fort, moumkine, il y a l'application des mécanismes de défense. Un germe qui est miscine, qui est souris, qui est souris, marche il y a l'application de l'autre. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que la charge virale, ou la charge bactérienne, qui connaît le nombre de les mécanismes de défense. Qui est-à-dire qu'il y a l'application des mécanismes de défense. Gelluc, le point de départ de l'infection est plus souvent l'afluorosophagie, par l'inhalation de particules exogènes, les autres possibilités de la transmission par contiguïté anatomique, ou par la voie hématogène, tout de moins fréquente. Donc, qui fait le germe, il y a aussi le tractus respiratoire. Donc, il y a trois voies importantes. La voie la première, c'est l'inhalation. Le malade, il y a un malade. Il y a un germe, il y a un oeuvre. Je vous laisse voir quand vous le dites. Ou bien, le germe sera disponible dans la mucousale, ou dans la mucousale. Il y a un amour-tochot. Comme vous l'a dit, la mucousale est simpare. Déusement que vous avez des mécanismes des mécanismes. Y'a un amour-tochot-là. Et une histoire, j'essaie de l'amique pour vous pour être remédieux. Vous pouvez vous remercier quelque chose d'aimane. Donc c'est les goutes que tu peux te placer ou te mettre en la maison Il y a une fois la voie de l'héritage Donc qui t'aident à l'héritage C'est la voie de l'héritage C'est la voie de l'héritage Si tu t'espsis C'est la voie de l'héritage Il y a une fois la voie de l'héritage Et puis il y a une fois la voie de l'héritage Donc la voie de l'héritage Les facteurs de risque Il y a un risque de survenant d'une pneumonie Il y a un risque de survenant d'une pneumonie Le tabagisme Le tabagisme Il va détruire Le tabagisme Le tabagisme Donc il va fragiliser Les moyens de défense Donc il va favoriser Les infections Un sujet de risque Il y a un 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 risque La dénutrition Parce que la dénutrition Il y a un risque Il y a une immunodépression Ce n'est pas vraiment une immunodépression Ca va fragiliser les moyens de défense Les antécédents Les antécédents d'infections respiratoires Parce que l'infection respiratoire Il y a un risque de dégâts Il y a un risque de séquelles Flutractures respiratoires Donc les séquelles Ils vont fragiliser Les moyens de défense Les pathologies pulmonaires chroniques Comme le BPCU Comme l'azom Comme l'azom Par exemple, c'est une maladie inflammatoire Une inflammation chronique L'inflammation chronique L'inflammation Des dégâts tissulaires Des dommages tissulaires Les dommages tissulaires Ils vont fragiliser L'appareil Ils vont fragiliser Les moyens de défense Les antécédents de tuberculose La même chose Diabète La même chose Un diabète Un diabétique Il est La glycémie Tau Il est stable Il est perturbé 32 g 32 g 33 g 34 g Il marche bien La diabète Il va favoriser Le survenant Désinfection Soit pulmonaire Soit pulmonaire Soit e-infection Ce mien qui m'aide En déclenant Les maladies Hépatiques orinales chroniques Chaque Comorbidité Ca veut dire C'est une maladie chronique L'exceptive Le corps Va fragiliser Les moyens de défense L'âge supérieur A 65 ans C'est logique Ca veut dire Les moyens de défense Aux adultes Et voilà Donc le diagnostic Positif Les symptômes Non spécifiques Non spécifiques Il va falloir C'est un peu Avancé Dans la pneumologie Mais Les symptômes Non spécifiques Non spécifiques Les symptômes Il va falloir Dans les maladies C'est un peu C'est un peu D'éclat C'est un peu D'examen Clique On a trois tableaux qui sont retrouvés. Le PFL, la pneumonie franco-rober aiguë. Il y a une pneumonie interstitiale. La pneumonie franco-rober aiguë. 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 Kem26. La pneumonie franco-rober aiguë. La pneumonie franco-rober. Geniale franco-rober. XX'e R. C'est une éteration d'état général, c'est vrai, c'est un syndrome inflexion C'est bien, c'est dans la clinique Dans la biologie, c'est un syndrome inflexion C'est CRP, c'est une proteine qui t'envoie une inflexion C'est logique Il vous plaît, d'apparer comme une méflexion C'est un syndrome inflexion Couper par巧reat comme une chaleur Nae, sur les parasites bien C'est huge. Qui a demener- La PCR, c'est un syndrome inflexion L'infection n'est-ce pas ? L'organisme donne une défense à l'éhaha. Donc, les globules blancs ont l'éclat. Ce qui m'a dit, c'est une prédominance PNM. Dans ce cas, ça va nous orienter vers la cause bactérienne. C'est une prédominance lymphocytaire. Dans ce cas, ça va nous orienter vers une cause virale, une cause tuberculose, tumorale, etc. Donc, c'est un syndrome d'infection. Bien sûr, la fièvre, c'est la tachycardie. C'est la fréquence respiratoire. C'est l'époux augmentée. Ou c'est l'époux augmentée parce qu'il y a une tachycardie. C'est logiquement l'époux résidue. C'est logique. C'est pour l'infection pulmonaire. L'infection restreint l'époux. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. les douleurs thoraciques, parce que les poumons sont dans le thorax, ils se mettent avec les douleurs, parce que les poumons ne sont pas énervés, ils se mettent en contact avec les douleurs, mais ce sont les poumons qui se sentent, c'est la plev, donc c'est la plev, l'infection, la pneumonie est en contact avec la plev, donc la plev, ils se sentent la plev, ils se sentent la plev, comme on dit, la douleur, la douleur, les expectorations, c'est logique, une infection pulmonaire, les expectorations, la fréquence respiratoire, des saturations, parce que les gens ne sont pas respiratoires, mais c'est logique, c'est une des douleurs, les gens ne sont pas respiratoires, ces gens ne sont pas respiratoires, c'est logique, c'est logique, c'est logique, donc c'est logique, c'est logique, Il s'agit d'infection par terre C'est logique Le début Généralement, c'est un début brutal Mais il n'y a pas un début progressive Dans les pneumonies atypiques Mais les pneumonies atypiques Généralement, c'est un début brutal Il s'agit d'un début Il s'agit d'un début Il s'agit d'un début Les signes généraux La température Il y a des frissons Il s'agit d'un début de vie L'anorexie, l'anorexie, la coulée, etc. Il s'agit d'augmenter les urines rares Pour le faire Il s'agit d'une insuffisance Rénale Fonctionnelle Il s'agit d'une infection Il s'agit d'une infection Il s'agit d'une infection Il s'agit d'une infection Il s'agit d'un cauchon C'est un infestine Une langue l'examen physique c'est le syndrome de condensation alvéolée on va parler à la physiopathe l'infection c'est le poumon c'est le poumon c'est l'alvéol c'est l'alvéol c'est le tissu intertitial l'infection c'est l'infection c'est l'infection c'est l'infection la inflammation l'inflammation etc 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 si ça s'est passé un seu alvéol ce que c'est l'accompagnла c'est l'accompagnol c'est l'accompagnol c'est l'accompagnol La question est ce qu'on va utiliser, c'est le liquid qui est le liquid avec un peu de protein ce qui est le liquid, c'est le liquid enflamatoire ce qu'on va utiliser, le liquid enflamatoire, c'est le liquid enflamatoire on va commencer par le lézal-félor et on va améler donc le lézal-félor, comment va s'accélérer ? on va parler avec le liquid enflamatoire c'est logique, donc le lézal-félor est enflamatoire dont cela a lieu de la console Leedu et des tracons hélas Leu On s'allène à la vieille Leu C'est ces cas Donc, à la vieille Il y a la vieille Il est muy clair Leu Il se jula C'est qu'il y a la vieille On s'allène au V à la vieille ouz l'écrité ouz l'écrité ouz l'écrité ça ne se donne pas donc sur l'écrité je ne sais pas j'applique car les écris qui ont été meilleurs ils appellent et ils sont mantes donc c'est donc c'est vrai simplement Tout simplement, c'est de plusieurs alvéoles d'un liquide oxydatif. C'est le liquide oxydatif. La pneumonie comme un DVH dans l'eau, c'est une infection bactérienne. C'est une infection bactérienne. C'est une supuration. La supuration, c'est un lapsé pulmonaire. C'est très logique. Donc, qui veulent avoir une condensation alvéole ? La pneumonie en l'eau, c'est un des dragesses. Ce qui leur dit? C'est un des dragesses qui débrouille la lampe de l'eau. On se trouve une médicule de l'eau, c'est lui qu'il te dit. C'est un des dragesses qui débrouille la lampe de l'eau. On ne sait pas que pour les les dragesses qui débrouillent la lampe de l'eau. À chaque fois, ce qui débrouille la question du lique dio, il y a ne le d'eau. C'est logique. Il va avoir une repatriation qui débrouille la leads. Je vais être un des dragues qui débrouillé la en effet de fin. en effet il est vraiment cette liqueud qui est de l'éleveur disait ici il y a un éleveur il y a un peu de liqueud et vous déjeune insupport dans les deux et puis vous déjeune une expération c'est ce qui se fait en l'éleveur c'est ce qui se va se produir durant la expération c'est ce qui est de l'affiche ici une augmentation des vibrations vocales avec un autre C'est une augmentation qui permet de diminuer les murmures vésiculaires C'est parce qu'il y a un liquide, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau Les murmures vésiculaires dans la région de la pneumonie C'est un syndrome de condensation, mais il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau Parfois, il y a un repas nasolabial Il n'y a pas d'eau qui est dans les lèvres Généralement, ça va nous orienter vers le pneumococque C'est un peu plus grand Il n'y a pas d'eau qui est dans les lèvres Il n'y a pas d'eau C'est une forme typique, pour moi C'est une forme typique, c'est une forme typique Comme je l'ai dit à vous C'est une radio Ici, il n'y a pas d'eau La radio, c'est un corps, c'est un corps Il n'y a pas d'eau, c'est un corps C'est un corps C'est une radio C'est un corps en même temps ici qui a besoin de la zone la zone qui est enflamante la zone qui est enflamante va donner une opacité donc ici c'est un peu c'est ce qui est une pneumonie c'est facile et maintenant on va voir qui est enflamante qui est enflamante dans le milieu on va mettre un clarté tubulé c'est ce qui est c'est ce qui est ici je ne vois pas vraiment ce qui est enflamante ce qui est enflamante c'est un c'est un c'est un brancogram c'est ce qui est enflamante c'est ce qui est enflamante c'est le parency shrimp voilà la parency başle c'est ce qui est ce qui est enflamante c'est ce qui est une pneumonie c'est toute cette pneumonie je dois employer je ne vois pas inflammatoires, mais ça a les bronchogrammes, mais ça a les bronchogrammes, mais ça a des bronchogrammes. Donc, quand j'attrape, quand j'attrape une opacité, c'est un signe de bronchogramme. Il se met un signe de bronchogramme. Un signe de bronchogramme, généralement, c'est une pneumonie. Là, c'est une atteinte paronchémateuse. Un signe de bronchogramme, c'est une atteinte paronchémateuse. Ça veut dire, ça va orienter vers la pneumonie. Donc, c'est un signe de bronchogramme. C'est un signe de bronchogramme. Ça veut dire, c'est un signe de bronchogramme. Il y a des fonchogrammes atypiques. Ce qui est ce qui dit, c'est ce qui dit, c'est les germes atypiques. Ce sont les bactéries intracellulaires. Les bactéries intracellulaires, ce sont les 3, les plus importantes. Le mycoplasma, la chlamydia, la chlamydia, la chlamydia et la mycoplasma. donc c'est un particulier en l'événement des sujets âgés ou l'un des patients immunodéprémiés ça m'a chédaïmènes. C'est une fièvre inconstante, une toux fibrille, révélation de la décompensation et de la comorbidité. La comorbidité bien sûr est une immunodépression qui va faciliter la présence des formes atypiques. La révélation par des troubles de comportement, ça veut dire qu'il y a des signes neurologiques, qui sont des signes extra-inspiratoires, anorexia, asthénie, signes digestives, artromialgie, etc. Donc la forme atypique, qui va nous connaître devant un tableau atypique. Qui a dit qu'il y a l'assoie, 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 etc. Donc qui a dit qu'il y a des signes extra-inspiratoires, il y a des signes de l'assoie, 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 etc. Donc la radiologie, comme je ai dit, c'est pour l'opacité. L'opacité est en plage. Je ferme. En plage. L'opacité dense, ça veut dire la même opacité. Tu te dis à l'opacité, tu as le cœur. C'est le coeur de la même degré C'est le coeur de la même degré C'est quoi le coeur de la même degré Dans ce qui veut dire que c'est plus clair C'est plus clair Plus clair C'est plus clair C'est plus clair Systematiser C'est plus clair C'est plus clair Non rétractile C'est plus clair Donc nous avons la radiologie La radiologie Est-ce qu'il y a une opacité en plage Si je suis allé à une opacité en plage Ca veut dire qu'elle est défuse Je vais faire la rétéphile 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 Donc c'est une opacité Je vais faire l'opacité en plage Donc deux coups systématiser Systématiser Ca veut dire le bord inférieur Ou le bord supérieur Ou le bord supérieur Ou le bord de l'arrivée C'est un bord inférieur Qui est régulier Horizontal Qui est représenté par la petite séçure Quelle est la petite séçure Qui est la petite séçure Qui est la petite séçure Qui est la petite séçure Je dis la petite séçure Je dis les poumons d'arrivée Réunir un bidon supérieur Réunir un bidon supérieur Si lui c'est délimité par l'autre c'est sûr, c'est le lobe inférieur c'est juste le lobe supérieur donc il faut une opacité systématisée il faut une opacité inférieure c'est régulier c'est régulier c'est régulier dans ce cas on va dire c'est une pneumonie franche, lobe aiguille lobe aiguille, ça veut dire qu'il y a juste un lobe c'est le lobe supérieur le lobe c'est le lobe c'est le lobe c'est le lobe c'est le lobe on n'a de l' Damagne ou la lobe supérieur on ne peut en faire un dobi il y a un des reactor c'est pas possible de faire les mères je vais vous donner quelques choses que vous avez compris je ne vous ai pas compris il y a des ménages de la mémoire dans la radiologie l'hypneumonie qui m'a vu là c'est une opacité en plage en plage on les diffuse il n'est pas vraiment limité l'hypneumonie qui m'a fait une opacité très limitée l'hypneumonie qui m'a fait un peu limité l'hypneumonie qui m'a fait un peu plus sur une image On a la mesure une image , la image est un homme placé On a l'a l'amite qui existent sur le expecting On a l'a l'amite qui salera On a la mesure de l'amite qui semblait pas C'est un plan de vue, c'est un plan de vue Faut en gros la marte Mais on a l'a l'amite Deux limites, c'est pas vraiment bien. Et c'est qu'ils ne se sont pas qu'ils ne saura pas. Dans ce cas, on peut dire que les situations pneumoniques, elle va nous regarder un dézard. Et c'est vrai que en ce moment, ces situations pneumoniques sont d'ailleurs en Europe supérieur. C'est la même chose que nous ne voulons pas ici. C'est facile, mais on va voir. Mais on a plus. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Mais on ne va voir si elle est pas qu'elle est qu'elle ne va. Enfin, pas de problème. Il n'a pas de l'opacité rend bien limité Donc, c'est l'image typique de l'opneumonie Nous allons voir la petite séjour Donc, vous pouvez dire directement J'ai vu la professeur de l'opneumonie C'est l'opneumonie de l'opneumonie C'est l'opneumonie de l'opneumonie C'est l'opneumonie Nous allons voir l'image C'est l'opneumonie C'est l'opneumonie C'est l'opneumonie Je suis Anna, c'est l'opneumonie C'est l'opneumonie Ceci est l'opneumonie C'est l'opneumonie Donc, l'opneumonie Les types dumies C'est bon parce que c'est l'autorite et je suis l'autorite. Pour la biologie, on va rechercher un syndrome infectiologique, hyperlucocytose APNN, syndrome inflammatoire, VS accéléré ou CRP positif. Le diagnostic bactériologique, ça veut dire qu'on va rechercher ce qu'on va rechercher. Donc les agents encore sur la gravité. Bon, le diagnostic bactériologique. Donc je ne vais pas lire les diapos pendant le temps. Donc je vais expliquer tout ce qu'on a. Donc le diagnostic bactériologique, qu'est-ce que c'est ? Il y a une infection. L'infection, il y a un traitement. Il y a un traitement. Il y a une infection. Il y a un traitement. Il y a un diagnostic bactériologique. Il y a un germe qui est l'infection. On va dire que probablement l'infection dans le germe On va mettre le traitement à la probabilité Donc nous avons une probabilité Le même est le Pneumococ On va mettre le traitement de Pneumococ On va mettre l'amoxicilline Ou l'augmentant L'amoxicilline avec l'acide clavulinique On va mettre le traitement Tмоire, l'amoxicilline alla paniumocres Jacques On va mettre le traitement On va mettre le traitement On va mettre l'よろCalha Quand on va sankir, on avait le traitement par benigné On va mettre l' brightness Aussi et on a table Aussi et la sateuration Comment dissertais-tu Ouksh ouinder Sous-titrage ST' 501 donc on a fait la surveillance je vais le faire 48 48 la surveillance qu'est-ce qu'il y a les symptômes qu'il y a c'est la température c'est la fief donc je fais une pneumonie jamais 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 c'est l'antiperitique la lumière elle est très importante pas à dire tu vas dans le ciel après tu vas dans le ciel puis t'es venu et tu lui tu peux te agir ainsi qu'a c'est l'adresse c'est l'acquart donc jamais 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 vous n'utilisez pas avec une pneumonie donc nous n'avons pas dit que si la température n'utilisez nous disons que le traitement est efficace et si nous n'utilisez pas le traitement nous disons une autre probabilité et nous disons que le traitement est une probabilité nous disons que le traitement est de la maladie non ! en cas d'un tableau grave le malade est désaturé le malade est d'ici neurologique il est inconscient il n'est pas coopérant dans ce cas nous disons que c'est une association nous disons que c'est une association association on va essayer d'améliorer le spectre le plus large possible avec les bactéries donc nous sommes orientés vers une pneumonie une pneumonie bactérielle c'est pour nous nous disons que le tableau est grave nous devons être prudents on va essayer de faire un traitement une association une bie anti biothérapie on peut nous enlever anti biothérapie anti biothérapie on peut nous enlever anti biothérapie on peut nous enlever le maximum possible le germe le staphilo le clebsie le pneumococ etc c'est ici la prise en charge nous allons utiliser la probabilité la probabilité nous avons plusieurs paramètres nous allons trouver la gravité une pneumonie non sévère c'est généralement le pneumococque si vous pensez le germe le plus fréquent c'est le pneumococque c'est le streptococque pneumonien qui m'a dit que le déroule le mycoplasme pneumonie aiguë de gravité moyenne nécessite une hospitalisation ça veut dire que le malade est désaturé généralement le pneumococque ou le l'hémophilus influencé ça veut dire que le malade est désaturé c'est généralement le bpc donc qui sera la infection c'est généralement le pneumococque c'est le pneumococque le pneumococque le pneumococque c'est pas un tablo typique et qui est l'hémophilus le pneumococque c'est pas un tablo typique je n'ai pas le malade donc les germes atypiques c'est une question le germe aiguë c'est le mucococque le germe le plus fréquent le germe le plus fréquent c'est l'hémophilus L'utilisation et tous les clésident du microqueux L'utilisation des clésidentes L'utilisation à確 produit la victoire On va parler d'imiteration contre les examens c'est parler qu'on m'a fait ça. Ou alors on dit l'entraînement probabiliste. Parce qu'on a les examens qui sont là. Probabiliste. Parce qu'on a les examens qui sont là. Généralement, on a rachissé avec les gens. Le CBC, l'examen cytobactériologique des crachats. Donc on t'as dit les crachats. Ou on dit les analyses des crachats. On dit l'analyse ou une étude bactériologique des crachats. Généralement, les crachats sont polymorphes. Ça veut dire que les crachats s'est bouffé en plusieurs bactéries. Parce qu'à ce moment-là, ces crachats vont se réjouer avec les poumons. Premièrement, c'est difficile. Deuxièmement, on se réjouer avec les poumons. Ils se réjouer avec la flore oeuro-oesophagienne. Ils se réjouer avec le five-stack. Ils se réjouer avec la bouche. Bref, ils se réjouer avec eux. Ils ont en Russie, ils se réjouer avec eux. Tandis, ils se réjouer avec eux et ils se réjouer avec eux. Et après, ils s'adressent par un Prix de l'analyse ou les ennatives. Ils se réjouer avec eux. Donc ils s'adressent par des bactéries. Si ils ont des bactéries, ils ne sont pas aux pieds. Trains de l'analyse et leur interrupé chez vous. Vous pouvez te rappeler, ils ne commencez à la pression. Donc c'est pas si vous voulez. CBC. Ce n'est pas la question de la chambre. CBC. Ça existe la chambre en la chambre en l'émo culture. L'hémoculture c'est le sang, le flippique c'est le fibril L'hémoculture c'est la spécificité La sensibilité c'est 20% 20% de l'hémoculture c'est le sang C'est le sang C'est le sang C'est le sang Et le sang Il faut le sang C'est le sang Il faut l'applicer Pour les tracts L'hémoculture c'est facile La c'est le sang Le sang Le sang Le sang les ontigènes urinaires c'est plus fréquent les ontigènes pneumococ ou les ontigènes urinaires les ontigènes urinaires les ontigènes urinaires les ontigènes urinaires ce sont les examens les plus fréquents qui n'ont pas d'autre si vous avez un néponchement associé à la pneumonie dans ce cas vous n'êtes pas un néponchement plural c'est qu'il s'agissait vos collègues vous n'êtes pas un néponchement vous n'êtes pas un néponchement chaque néponchement pileur dans un néponchement il ne peut y mettre un néponchement exploratrice tu dois mettre un néponchement et lape vers l'érial de lape alors , nous allons faire un népote sur le bactériologique Sous-titrage ST' 501 les cancers etc. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la biochimie. Donc la biochimie, nous devons vous abonner à la planchement plurale parce qu'il y a une inflammation. Une inflammation et des modifications très dynamiques. Donc nous devons vous abonner à un liquide qui est excitatif. Cela veut dire que c'est une inflammation. C'est la planchette. Quelle est la planchette ? Normalement, nous devons vous abonner à un collège. Les antigènes sanguins, les antigènes urinaires, la ponction plurale, l'étude citobacteriologique des crachats ou de l'ECVC et l'hémoculture. C'est ce qu'on appelle, généralement, généralement, c'est ce qu'on appelle. Donc, pour le Dr Barge, je voudrais vous expliquer qu'il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Parce que le traitement dans la pneumonie, c'est un traitement qu'on appelle, c'est un traitement qu'on appelle, c'est un traitement d'une association antibiotique. En cas d'un échec thérapeutique, le malade, c'est un traitement. ou la mort 48 heures il y a un traitement pour nous, la troisième fois, donc 48 heures, nous devons dire l'hospitalisation. Donc, deux échecs. Hospitalisation, on va chercher bien l'allogène. Bien sûr, hospitalisation, une association importante dans le plus large spectre possible. En même temps, on va chercher bien l'allogène. Donc, il y a un traitement plus rare, il y a une ponction, etc. Et on va chercher la suppression d'un germ inhabituel, c'est un traitement vraiment rare. Quels sont les germes qui peuvent nous dire ? Les germes positifs le pneumococcus les germes negatifs le clepsilis les germes intrasilis le mycoplasma, le chlamydia, sur la le chlamydia le chlamydia un alors qu'on a appris au moi il s'agit de les enfants plus phékires le casque est le plus phékires donc il n'est pas vraiment la comparaison un baretoye graph est un baretoye un baretoye un baretoye typique est un baretoye il s'agit toujours de l'un des patients quand il n'a pas pu avoir une maladie pour les enfants quand on a aussi un baretoye?.. C'est un peu plus. On va faire un peu plus. Si vous avez une un peu plus. Dans cette façon, Et on va avoir un peu plus. C'est correct. C'est un peu plus. C'est une autre façon. C'est correct. On va avoir un peu plus. On va avoir un peu plus. Les Ones Etubées. Si vous voyez il y avait une mauvaise hygiène La maquillesse est de 2 ans Si vous avez Plaque Donc la maquillesse Crize La maquillesse La maquillesse Donc la maquillesse L'intérieur d'unèmes à l'intérieur. C'est comme ça. Il faut faire une question d'intéressant les 이러quésiaux. Et donc ce qu'il y avait eu? Il y avait eu des méritiers. Dans cette vidéo, nous devons faire une entreprise. Nous devons faire une entreprise, si vous avez des muscles, ça a bien sûr, il y a beaucoup plus. C'est correcte. Donc le staphilococcus, c'est qu'on appelle le staphilococcus, comme on dit généralement, il y a par la voie hématogène, il y a par la voie d'entrée. Donc il y a par la voie d'entrée, il y a par la voie d'entrée. Il y a par la voie d'entrée, il y a par la voie d'entrée. Donc on va faire un défi, il y a par la voie d'entrée, il y a par la voie d'entrée. On va donner une antibiotérapie préventive contre le staphilococcus. Par exemple, le malade d'entrée dans le voie d'entrée, il y a par la voie d'entrée. Il y a par la voie d'entrée dans le staphilococcus. Par exemple, le malade d'entrée dans le voie d'entrée, il y a par la voie d'entrée, il va��uer le staphilococcus. C'est comme on l'a dit, les abcès, les abcès multiples, il y a un tableau grave Mais on a beaucoup plus pensé sur le diabète La clébcelle, c'est beaucoup plus qu'il y a une notion d'éthylisme La maladie qui a acheté l'alcool Et la maladie qui a acheté les diabétiques L'hémophilus influencé, c'est beaucoup plus qu'il y a des exacerbations de BPCO Ça veut dire un malade qui a acheté l'alcool Un malade qui a acheté l'alcool L'hémophilus L'hémophilus Qu'est-ce qu'il y a un tableau atypique L'microplazma, généralement, c'est la notion d'une micro-épidémie Ça veut dire un tableau racaine dans la famille Ou dans l'éthylisme 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 Etc. Donc une micro-épidémie La chlamédia L'hémophilus 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 C'est rare Je ne sais pas vraiment Et L'hémophilus 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 en dehors des signes en dehors des signes extra respiratoires donc ça va nous orienter dans le germe atracelulaire on va baser dans les rangs je connais le germe en tout cas le germe atracelulaire c'est le même traitement donc le traitement le traitement le cbc comme nous avons dit c'est rare je vais vous laisser un écran car je n'ai pas vu les formes cliniques comme nous avons dit on va voir le tableau radio clinique est-ce que c'est un syndrome interstitial ? syndrome interstitial ça veut dire il est atypique ça veut dire on va faire le germe atracelulaire qui a connu une pneumonie un pgrid une pneumonie un si Adieu une pneumonie c'est un troupe deux 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 avec la pneumonie les pneumes avec la pneumonie une pneumonie vous avez l'écrivain et l'écrivain vous pouvez toujours choisir le plus rapide vous pouvez toujours le meilleur C'est ça ? C'est ce que nous avez dit C'est ce que nous avons dit Le plus de d'entrée Le plus de d'entrée Le plus de d'entrée On a l'adresse il est ennemi il est ennemi le sang il est ennemi avec une voie d'entrée la toxicomanie c'est parmi les voies d'entrée les trois les deux le psaïl le psaïl il est ennemi le psaïl le psaïl Il y a aussi un mauvais état du buco dentaire Selon les majeux, nous avons un syndrome d'interstitial Le syndrome d'interstitial, c'est un peu comme ça Le syndrome d'interstitial, c'est un peu comme ça Je ne sais pas comment dire le syndrome d'interstitial Les alveol ne sont pas ou non 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 C'est pas ou non C'est pas ou non C'est pas ou non Je ne sais pas à l'arbre Les alveol qui ont majeuras c'est un défié s'il vous plait de l'électase si vous avez eu l'abstylation pour vous abonner c'est ce qui vous plaît c'est un défié 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 je préfère je ne peux pas les complications les prévues c'est un défié c'est un défié il suffit il suffit il suffit un défié et des défiés c'est un épanchement pleural d'origine inflammatoire on le fait un grand il n'a pas eu qu'à plus il n'a pas eu d'éclaté comme le gérin qui est dans la boumette qui peut-être à la boulot et à la boulot dans la boulot il n'a pas eu d'éclaté il n'a pas eu d'éclaté et après le gérin il faut pas du tout il n'a pas eu de l'éclaté la prison la prison en charge. Donc, on s'enlève le traitement. Bon, je vais bien dire une pause dans ma échelle. Comment est-ce qu'elle est-elle ? Une malade, une femme, l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Qu'est-ce qu'elle est le premier jour ? Le médecin généraliste l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. De toutes les formes, les formes chroniques d'angery de l'âge puis d'appeur, elles rés Alzheimer. Donc dans le plan Il a suspecté le premier coq. Il a suspecté le premier coq. C'est tout bien. Après deux jours. Après 48 ans. On va évaluer 30 ans. C'est tout bien. Le médecin, malheureusement. Je dis bien malheureusement. On a dit le premier coq. Et on a fait ça. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Ils ont demandé à nous un peu. Le pneumologue Vous avez l'écoute Le pneumologue Le pneumologue Il n'a pas été fait Le pneumologue Donc La conclusion C'est pas Le pneumologue Le pneumologue Vous allez évaluer Le gîte la fève Vous allez changer le pneumologue Vous allez évaluer Vous allez changer le pneumologue La maladie La maladie Feliz et la maladie Pneumologue Le pneumologue La maladie La maladie La maladie Il new Alors un échange qu'il n'existe pas de originaire mais il ne met pas d'aider Les 5 mères Les 5 mères Les 5 mères Les 5 mères On ne met pas d'oeuvres L'enfant Donc la vie de la patiente n'a pas eu de l'arrivée C'est une notion très importante La pneumonie, il faut évaluer Il faut mettre un bon traitement Si tu as un traitement, ce n'est pas grave Il faut demander à la vie de un pneumologue Il faut trouver quelque chose d'autre C'est l'essentiel Il faut mettre l'eau dans les parles Quand tu vas évaluer le traitement Tu vas changer le traitement Si tu ne sais pas lying Le rapport est quand tu sais c'est le principaux Si tu vois le nom de l'Ennavi Le pneumologue ne connait pas Le pneumologue ne connait pas Le pneumologue ne connait pas Et si le reanimation Il faut accéder au reanimation Tu vas y aller dans la pièce Encore une pleine de la vie Je veux dire Accompagnons la troisième 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 21. 22. Est-ce qu'il y a des signes de gravité ou non ? L'analysez le contexte et le terrain, est-ce qu'il est immunocompétent ou immunodéprimé ? Un malade immunodéprimé n'est pas le droit. Et tu trouves qu'il y a des circonstances particulières. Ça veut dire qu'un malade âgé n'est pas le droit. Un malade âgé n'est pas le droit. Un malade âgé n'est pas le droit. Parfois il est ennuyé plus mesquina ย? Pour ovenez tuしか éte sun sometimes. Un malade âgé n'est pas le droit. Un malade âgé n'estеш. Et il n'en est pas le droit. Donc il t'a du travail et tu te faire voir Statape l'est pasleur. Un malade âgé n'est pas le droit. c'est qu'un lien avec des autorités quand on le fait qu'il est en train de se passer ou un lien dans notre plan ou un lien avec des drogues il n'a pas eu l'air il n'a pas eu le droit on peut le faire à nous mettre en place pour l'installer à la personne qui m'a dit il n'a pas eu l'a pas eu l'a pas eu l'a pas eu je vous ai dit il n'a pas eu le droit pour que vous avez une personne par la personne Quand il y a une personne, la personne avec une famille Donc il y a quand même des notions très importantes Évaluer la gravité Donc elle est impérative pour décider le lieu de la prise en charge Est-ce qu'on est hospitalisé ou est-ce qu'on est hospitalisé ? Ou est-ce qu'il y a le choix de l'antibiotique ? Bien sûr Etat grave, dérasociation Etat grave, je suis mis dans l'amoxicilline Etat, malade étypique Malade mêlé, malade mêlé, malade mêlé par la mare Je n'ai pas de comorbidité Je n'ai pas de l'amoxicilline Il existe donc plusieurs scores pour évaluer la gravité On a le CIRB65 On a le CIRB65 On a le CIRB65 Donc vous sortez directement sur la gravité bien sûr les signes de clinique de gravité bainine altération de la fonction supérieure mais c'est un trouble de la conscience un malade inconscient c'est c'est un tableau grave tableau simple et simple mais c'est malade inconscient la fréquence respiratoire qui m'a avec une fréquence respiratoire normale entre 18 et 22 ou une douce supérieure à 30 alors c'est un tableau grave tension artérielle systolique quand même soit 90 donc le malade à 9 on n'est pas on n'est pas pensé à la c'est un tableau grave fréquence cardiaque supérieure à 120 la température et mara pas bc m supérieure à 40 c'est un tableau grave bien sûr qu'un dessin a sensé et associé qui m'a s'y annonce donc la désaturation un malade qui désaturent très les forces le flopit d'alte acte de l'oxygène mais pas toucher on ne peut pas avoir un tronc qui a dit la main pour que la kirchage ce ça veut dire qui est en train d'utiliser les muscles respiratoires accessoires s'ammer à la main pour que les muscles respiratoires s'ammer un trouble ou qui a dit la main pour que ce n'est pas un trouble et qui n'est pas à dire que il n'est pas 5 normal il a de la main pour qu'ils servent à la main pour que ça immuno de primeux il faut être isolé c'est qu'il y a une infection pulmonaire qui s'appelle immuno de primeux et il faut plus que l'immunodepression dans l'économie infection il n'y a pas de mettre dans le domaine ou pas de mettre dans le domaine il faut qu'il y ait un chambre isolé et il faut qu'il y ait un chambre et il faut qu'il y ait un chambre il faut qu'il y ait des conditions socio-économiques défavorables le malade tu n'es pas sûr est-ce qu'il y a un chambre ? il n'y a pas d'alzheimer 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 les complications il faut qu'il y ait un dénarration sur l'obstacle comme je disais il faut qu'il y ait un dénarration peut-être cela crise d'épilipsie donc logiquement un zidolo le malade qui est âgé un malade qui est présente des comorbidités un doux l'attention un doux diabète déséquilibré un diabète déséquilibré un malade qui est des A.V.C un malade qui est dans A.V.C un malade qui est un auïmépléjique qui est de retour à l'hôpital un malade qui est de retour à l'hôpital un malade qui est allé à l'hôpital c'est tout le cas il faut qu'il y ait un médecin un médecin un médecin un humain donc il faut qu'il y ait un médecin un acébou Il y a un malade qui a malade qui a malade et il y a un malade qui a malade dans des ailes. Il y a un malade qui a malade qui a malade. Il y a un malade qui a malade. Les facteurs de risque de la mortalité. Pénin, un sujet âgé, décomorbidité, dépanocistose, martinioplasique, bien sûr. Donc, quand on a calme les états, l'imédule que le numino, la dépression, il y a un risque de mortalité kibir à un malade jeune, simple, sans, etc. Il s'agit d'avoir une matrice qu'il y a. Le score, c'est le FINE. Le FINE, c'est tout simplement qu'il y a des applications, téléchargez-en. Il y a des données, les demandes, il y a des données, il y a des données directement. Le FINE, il est plus spécialisé parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a plus de paramètres par rapport au CRB, ou là le CRB. Le CRB, ou là le CRB. Donc, nous avons un CRB65, on peut ajouter le U, donc il y a un CRB65. Le CRB65, où est-ce qu'il y a un CRB65 ? Dans ce cas, le malade TAG, il y a des risques écrans, donc il y a des hospitalisés. Le C, c'est la confusion, donc est-ce qu'il y a des signes neurologiques. Le R, c'est la respiration, fréquence respiratoire supérieure à 30. La B, ou le Blood Pressure, donc la tension artérielle, il y a un malade en hypotension. Donc, la systolique, c'est qu'il y a de 90. Au 65, c'est l'âge, il y a un malade âgé, de prévention, il y a des hospitalisés. On peut ajouter le U, le U, c'est l'urée. L'urée, il y a un superbeur à 7 mg. Dans ce cas, le CRB, il y a des risques pour évaluer la mortalité, le risque de mortalité. Oui, la mortalité, c'est bien dans le bébé, bien sûr. Parce que le risque, bien sûr, il existe. Donc, il y a des plus que deux paramètres, le CRB65. Donc, maintenant, le malade, il est confus. Ou la fréquence respiratoire supérieure à 30. Ça va multiplier le risque de mortalité par 36. Donc, ça va multiplier le risque de mortalité par 36. 36% 36 fois plus le risque, le malade, malheureusement, il y a un malade de la pneumonie. Donc, c'est sérieux. Le score d'Américaine Thora 6 Société, c'est une invention très importante. C'est un médecin. Le médecin, le médecin, c'est un jugement. Donc, le jugement clinique, où il y a eu l'antique. Le malade ne présente pas CRB65, et c'est une maman où tu as hospitalisé. C'est parti, je ne l'ai hospitalisé. Si tu as pensé, tu as pensé que ça ne va pas, tu as pensé que ça ne va pas, vous l'avez hospitalisé. Donc, là, les scores ne remplacent jamais le jugement clinique. Le lieu de la prise en charge, il y a des signes de gravité, il y a une situation particulière. Dans ce cas, il est directement hospitalisé. Le bâton est hospitalisé, il y a des services qu'il t'aime. Il va, non. On va rechercher des facteurs de risque de mortalité. Il va marcher les facteurs de risque de mortalité. Il va marcher des signes de gravité. Il va marcher une situation particulière. Si tu as pensé, le le ... ... ... Donc on peut vous régler un peu de cuarto. Et si vous il y a un prenup de 4 jours 2 jours pour les patrons et 28 jours pour la journée C'est ce qui n'est pas une expecting ! Vous avez choisi que vous n'aurez pas encore d'avoir une séance Et voilà ! pour le traitement pour le traitement tout simplement c'est quoi le but ? on a un but c'est pas juste la faute donc premièrement on va irradiquer l'infection donc si on a une infection bactérienne logiquement on va donner des antibiotiques on a besoin de l'infection bactérienne on a besoin des bactéries bien sûr le but c'est de sauvegarder le pronostic vital éviter les complications donc avec une des complications tu vas traiter les implications un malade diabétique qui sort la glycémie la glycémie perturbée c'est de l'insuline un malade qui désature c'est de l'oxygène un malade qui le mouhème et les complications tu vas traiter la complication et bien sûr traiter le terrain donc quand le malade il doit une part d'entrée il doit être la glycémie la glycémie la glycémie la glycémie la glycémie la glycémie il doit être la glycémie la glycémie la glycémie la glycémie il faut traiter il faut traiter aider les crises d'épilé c'est et ce que nous doit faire et c'est donc c'est très 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 important de traiter le terrain c'est très 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 important traitement qui m'a goulé c'est un traitement probablement probabiliste doit couvrir les germes les plus fréquents adaptation seconde ainsi possible l'examen va être au pâté à d'aucun mètre donc les antibiotiques l'antibiotérapie qui c'est tout ce qu'est le premier qu'il faut comprendre que cette項 c'est la Web E. le premier qu'il y a la M ? que la M ? qui est l'acébulinine et ça, praktique sur le C. dans la France, la M ? qui est l'A? qui est l'acébulinine et la C. au moins dans la M ? qui est l'A? qui est l'acébulinine, qui est l'acébulinine, ce qui est l'acébulinine et qui est le squillinine de la C. on a une élevé la maqurolide et la floroquinine on a une élevé la bêta c'est la rétérapie c'est la rétérapie c'est la rétérapie la rétérapie la rétérapie la rétérapie la rétérapie et la rétérapie qui 최대한 un topo c'est plus gros acknowledging le téiffage qui peut générer la rétérapie qui permet la rétérapie qui permet la rétérapie la rétérapie la rétérapie la rétérapie comme on l'a dit, qui sont le staphilococcus et le staphilococcus et les anérobiens aussi les macrolides fluoroquine sont les germes typiques qui sont les germes intracelulaires les germes le mycoplasma et l'aclamide donc ce sont les macrolides si on a besoin une antibiotérapie plus forte attention, on a besoin de fluoroquine fluoroquine sont généralement les fluoxacines le fluoxacine, le vofluoxacine le ciprofluoxacine les macrolides sont généralement la rétromycine la rétromycine la zétromycine l'amoxicilline 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 plus acyl clavulinique donc c'est fini la rétromycine l'amoxicilline 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 si on a besoin un sujet un sujet ou un sujet un sujet un sujet qu'on a besoin que l'amoxicilline l'amoxicilline ou un sujet ou un sujet du sujet un sujet l'amoxicilline Commentาร l'attipe ? On va s'en foutre sur T, on va s'éteindre le tipe, c'est plus le tipe, c'est plus le tipe, on va s'éteindre le tipe, donc là c'est plus le tipe du tipe, c'est plus le tipe, là il va s'éteindre le tipe. Si on va s'éteindre le tipe et on va s'éteindre le tipe. Commentat-on vous fait comment? On fait en 3 4 jours, c'est plus simple. si l'on est en Twitter, il n'est pas le cas, et il n'est pas le cas. Et qu'on ne fait pas ? Et tout le deuxième, le deuxième cas de la femme qui est en train de faire, c'est l'exemple. C'est l'exemple de 3. Alors qu'on est l'exemple de 3. On est l'exemple de 4. On est l'exemple de 4. Et si on est l'exemple de 4, on est l'exemple de 4. On est l'exemple de 4. L'azitromycine, l'aritromycine, l'érytromycine, etc. L'équipe de 4, on est l'exemple de 4. Donc, après 48 heures, il n'est pas la fièvre. Dans ce cas, on met la bouche. Dans ce cas, on dit l'hospitalisation. Ou sur le fond, on dit l'association, etc. Avec la hibale. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on a suspecté les atypiques. Dans ce cas, on met la bouche. On met la bouche. Après, on met la bouche. Si on met la bouche. Si on met la bouche, on met la bouche. Donc, on met la bouche. Après, on met la bouche. On met la bouche. L'hospitalisation. C'est le cas. Si on a des suspicions, on a staphilococ. On a fait un staphilococ. C'est le cas. L'hospitalisation. On met la bouche. On met la bouche. Alors, on met la bouche. L'A. L'A. avec l'A. l'A. C. C. L'A. O. L'A. C'est l'agentamycin C'est l'agentamycin L'oxaciline est un P'nysiline C'est l'agentamycin On dit la clébsiella Il existe la notion d'alcoolisme Clébsiella est très bien Simple L'hémophyllus Influencé Donc j'ai dit que le mémoviruse influent. J'ai dit qu'il n'est pas un sujet de BPCO, on peut le mémoviruse influent. C'est comme ça, c'est un negatif. C'est le negatif. On s'est mis en l'éducation, c'est qu'un des mémoviruse. Et aussi c'est le mémoviruse, et donc on peut trouver une autre chose. Le mémoviruse... Le mémoviruse, c'est le mémoviruse, il va l'éducation des mémoviruses. Ce n'est pas un mémoviruse. Ce n'est pas un mémoviruse, c'est un mémoviruse. donc l'amuxicine plus la siltycravuline qui est le généralement comme le PNJ avec la métronitazole Alors, on peut mettre l'aminoide avec le cifarosporin Cifarosporin, l'aminoide avec l'aminoide Cifarosporin Il est important que l'aminoide Le plus important est que vous avez 3 Cifarosporin Le plus important On peut mettre l'aminoide Cifarosporin Cifarosporin On peut mettre l'olytri On peut mettre l'éparpare Si on devait aller Les alairs Si on devait aller On peut mettre sa Wildlife Ou oui, on se specter Le plus important La première Nous devions lesuniversités Le plus important c'est un tableau grave généralement, les journées sont un tableau les journées sont un peu typique donc, on peut mettre des macrolides ou de préférence on peut mettre le fluorokinélon qui n'a pas été réellement 3e montagne c'est entre 14 jours et 21 jours on va faire un tableau grave c'est un tableau grave un tableau négata un tableau qui permet de dé arbeiller un tableau toxique va-y mettre la main a séparation avec un tableau et un tableau on va mettre un tableau p.m.co.b. c.m.c.p. et un tableau c.m.c.p. le fluorokinélon c'est un tableau C'est un traitant atypique. Donc, on va mettre plusieurs genzines à l'armoire. On va mettre le ciprolon avec Leucliforon Leucliforon, c'est un cipro-taxine Le ciprolon, c'est un fluoroquinirone C'est un ciprolon 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 Traiter les complications Traiter le terrain Évaluer systématiquement Après 48 heures A 72 heures Donc entre 2 à 3 jours Il y a un ciprolon Il y a un ciprolon Après, il y a un tableau grave Maladie saturée Inconscient Il y a un ciprolon Il y a un ciprolon C'est un ciprolon Il y a un ciprolon Ou leăm Si tu te des boss C'est un ciprolon Tu te京ais C'est bon, s'il y a une bonne évolution, il faut faire un contrôle radiologique après deux mois ou après deux mois parce que l'image radiologique c'est après quatre à six semaines. La durée au moyen c'est des jours, des jours pour les pneumonies non compliquées donc donc le pneumococci est entre huit et sept jours, les atypiques, les intracellulaires pour 15 jours et les journées pour 21 jours C'est un traitement associé. Nous avons dit que le malade est désaturé, il faut mettre l'oxygénothérapie, il faut faire un ionogramme il faut faire un déséquilibre ionique, il faut faire un équilibre. Il faut faire un traitement très important pour la sécrétion que le sujet de dél'oxygénithérapie respiratoire, traitement d'un épanchement pleural, peut-être une ponction évacuatrice et s'il y a des signes de choc, la ventilation associée sont parfois nécessaires surtout dans les cas de... Donc, il y a quand le malade est désaturé grave, dans ce cas de la ventilation mécanique Donc, il faut toujours traiter les complications Prévention Donc, il faut faire un traitement de la vaccination anti-grippale Donc, pour éviter la grippe, pour éviter l'état d'humano-dépression ou l'état de fragilité qui se mette avec la grippe Donc, il faut mettre la pneumonie On peut faire une vaccination anti-plomococcique C'est une dresse chaque 5 ans C'est ce qu'il y a dans l'Institut Pasteur La vaccination anti-grippale, il faut faire chaque année Chez les patients présents d'un thérable, près de 12 ans Donc, il y a un malade fragile Mais il y a une vaccination La conclusion C'est une urgence Donc, comme c'est une urgence Diagnostique et thérapeutique Donc, c'est une urgence Il faut traiter Chaque Avec sa halle, les tânes retards Tu peux choisir le pronostic vital au patient Les signes cliniques ne sont pas spécifiques Parce que c'est ça C'est un bon Qui t'offre le terrain Qui t'offre le tableau clinique Qui t'offre le tableau Qui t'offre le tableau Qui va faire le bureau Ou sera le bureau Ou autre Avec les majeures, bien sûr Inch'Allah, ce sera facile de faire le diagnostic L'imagerie ne permet pas d'orienter le diagnostic bactériologique Mais le terrain reste un bon indicateur C'est un bon indicateur C'est un bon indicateur Ah oui Donc l'image Qui t'offre l'image Qui peut la vivre C'est un bon indicateur Images atypiques Qui peut la vivre C'est un bon indicateur Dans le compte C'est un bon impeccable C'est un bon indicateur C'est un bon indicateur Donc je veux dire C'est un bon indicateur Qu'est-ce que je suis Je pense qu'il y a un petit peu de temps Je pense qu'il y a un petit peu de temps Je pense qu'il y a un petit peu de temps Et bon courage